J'ai la chance de retrouver une comédienne que j'adore, mais c'est vrai, l'année dernière, l'année d'avant des spectacles, peut-être pas au Théâtre de la Huchette, mais qui était absolument fabuleux, il y avait un petit rapport avec le Théâtre de la Huchette, puisque le directeur du Théâtre de la Huchette jouait dans un spectacle. Virginie Lemoyne, alors tu as dit tout à l'heure que tu avais une longue histoire avec le Théâtre de la Huchette. Alors c'est quoi cette longue histoire ? Déjà, comme le disait Florence, on a tous une part de cantatrice chauve et de leçons qui datent d'il y a des années. J'ai gagné jeune dans les deux, un vrai grand souvenir de théâtre. Et puis après, j'ai créé pratiquement ici, après quelques représentations avec le Petit Bastille, Diva de Sarcelles, et puis on avait de Molière, c'était extraordinaire. Après, j'ai créé le Bann, j'ai toujours retrouvé ici porte ouverte. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais proposé Bann, il y avait des comédiens de théâtre. Non, tout le monde connaît le nom dans notre métier, mais c'est toujours très injuste ça par rapport à la rue. La rue, les gens ne connaissent pas forcément. Et puis la Huchette, il y a un metteur en scène qui est pignon sur rue, très connu, qui propose un spectacle avec des têtes d'affiches, et la Huchette d'Affiche, on va choisir le projet de Virginie, parce qu'on est là pour ça aussi. Et je trouvais ça absolument formidable. Et c'est quoi ce projet de Virginie ? Ah non, ça je te parle d'un spectacle. Ah oui, je pensais que tu parlais du projet en gros. Alors les têtes d'affiches, les têtes d'affiches, pas du tout, les cartes blanches, et bien c'est une idée que j'ai eue pendant le confinement, parce que j'étais effectivement très inquiète de ce sens, que j'ai eu cette idée des cartes blanches, et donc j'ai appelé des gens, et chaque année, essentiellement, soit susceptible de faire venir une inspiration soirée unique, de faire venir des journalistes, de mettre le fort sur la Huchette. Et donc j'ai appelé... ... ... ... ... Est-ce qu'on peut donner quelques noms de ceux qui ont déjà dit oui ? Oui, des noms de oui ! Alors nous commencerons le 30 novembre avec Juliette. Oui, oui, oui. Le 7 décembre, nous aurons donc Christian Eyck et Valérie Le Sort, qui va en venir à Le Flamenco, avec la Colombie française qui a été beaucoup d'initiative, qui va faire le contexte, sur Le Confinement. Non, j'ai le droit de voir comment je suis, ma vie, on va en soigner. Le Gabara surf, et puis en soins, nous aurons au lait, une histoire et flamenco, très très de l'église. Est-ce que les gens vont danser le flamenco ? Mais c'est la tradition, c'est qu'à la fin, des spectacles de flamenco, qui vont bien danser le flamenco. Et on va expliquer les enfants de flamenco. Ça va être très très beau. Et puis en janvier, nous aurons une... Ariane Ascaric, je crois, lui des visites. Ils avaient eu un janvier, je ne sais pas... On les date, on les notera au fur et à mesure. Oui, il y a tous les gens que j'ai signés, mais on dit oui, il y aura bien sûr Michel Faux qui est parrain, Florence Bernal qui est marraine, qui va faire elle-même un spectacle avec M. Desmets. Je vais faire le spectacle avec toi. Il y aura Daniel Coulinier. Il y aura... Une personne avec qui tu as été sur scène il y a très longtemps, un grand comique, RTL. S'il y arrive, il sera là, bien sûr. Tu arrives à fédérer tous ces gens-là à Saint-Marc pour s'exportir. C'est pas moi, c'est pas une chaîne. C'est d'abord, d'abord, c'est chez moi. J'ai choisi et je me suis tournée vers des gens, dans la personnalité que j'ai censé passer. Et ensuite, les gens sont très attachés. Donc tout le monde a dit qu'il a eu j'ai accès. C'est ça, c'est à moi, merci. Merci à toi. Toi, tu connais la date où tu seras ici pour le spectacle avec Franck ? C'est Marc, je crois que c'est que Franck est de la guerre en mars. Et c'est Franck, Franck et Franck qui ont terminé la série. C'est ce qu'il y a de le faire. Je vais récupérer le succès. Oui, bon, ben alors... Le principe est très rigolo, c'est qu'il y a de l'envers. Chacun fait ce qu'il y a. Raphaël El-Tobain a été une pièce, elle assiste le magron, elle est magnifique. C'est un séisme extraordinaire. Rendez-vous les prix, tu es sûre de me voir dans la salle. Peut-être pas à chaque fois, mais... Mais il faut venir à chaque fois, parce que c'est toujours une soirée. Oui, il n'y aura jamais d'autres soirées par jour. Et c'est l'indice, c'est ça ? L'indice. Bon, le lindice, c'est plus simple, on peut dire. Merci à toi et à très très vite. À très très vite. À propos d'à très vite, ça sera où ? Quelles sont les pièces montées pour les prochains spectacles que tu prépares ? On peut partir en Suisse, tourner avec Pierre Hockay, qui a joué l'usca, c'est très très drôle. Ça, c'est mon prochain projet. Après, j'ai trois mis en scène, je vais tourner un petit peu. Et puis, j'ai trois mis en scène, j'ai une montée d'aujourd'hui, c'est un texte magnifique. Et puis, ensuite, je vais faire une mise en scène en Suisse. Et je vais monter une magnifique pièce de Madeline Wisnac, qui s'appelle « Petit vieux clou » au Festival de l'Union. Je suis très très heureuse. Bon, ben, nous aussi. Super, merci. Merci beaucoup, Virginie. Merci à toi, merci, à bientôt. Merci.